C'est l'un des plus anciens programmes de solidarité territoriale du département. Le FDEC est un dispositif qui permet d'accompagner chaque commune de Savoie dans la restructuration et la mise en conformité de leur patrimoine bâti ou routier, ainsi que dans la réalisation d'aménagements ou d'équipements destinés à satisfaire les besoins de leur population, et ceci à l'exception des quatre grandes villes, Chambéry, Aix-les-Bains, Albertville et Saint-Jean-de-Maurienne. qui bénéficient, elles, de contrats de centralité. Outil d'intervention de proximité, il est géré par chaque conseiller général qui assure la répartition entre les différents projets présentés à l'occasion d'une réunion des maires du canton, comme ici en février 2014 dans le canton de Pont-de-Beauvoisin, autour de Gilbert-Kig. Avec l'appui des techniciens du conseil général de la Savoie, les élus font le point sur les opérations en cours et définissent ensemble les priorités de l'année à venir dans le respect des règles de base concernant l'éligibilité des projets et le niveau de financement maximum applicable. Ainsi d'une aide accordée pour le chantier de construction d'une salle des fêtes et d'un garage communal à Vérenne-de-Mont-Belle, pour la réhabilitation de la maison de Montigot en logements sociaux à Dulin, pour la rénovation de la salle des fêtes de la Bridoire, ou encore pour l'acquisition d'une saleuse à Haïen. Mais suite à la réforme du FDEC décidée par le conseil général à l'été 2013, les élus auront également pu discuter d'aide concernant la rénovation de l'église de Belmont-Tramonnet, ou encore d'aide pour le chantier de construction de places de parking à Pont-de-Beauvoisin et à Saint-Alban-de-Bont-Belle. Aujourd'hui, dans le FDEC rénové, on a un champ un petit peu plus large, puisqu'un certain nombre de lignes sont passées dans le FDEC. Je parle en particulier d'enfouissement des réseaux téléphoniques, le petit patrimoine rural non protégé, les bibliothèques. Donc ça ouvre le champ des possibles. Et c'est vrai qu'on a peut-être, dans la plupart des communes, commencé à faire le tour, je dirais, de la rénovation, de la construction de bâtiments neufs. Et donc on a besoin aussi d'avoir une aide concernant d'autres dossiers qui sont des petits investissements communaux, voire même de la voirie en catégorie 2. En complémentarité du FDEC, la solidarité territoriale s'exerce aussi depuis 10 ans à travers les contrats territoriaux de Savoie, avec la reconnaissance par le Conseil général de 7 territoires sur le département. Qu'il s'agisse ainsi de l'exercice de ces compétences obligatoires où pour soutenir la réalisation d'équipements publics, des projets de développement économique ou des nouveaux services à la population, la solidarité s'est progressivement territorialisée. Aujourd'hui, en adoptant les CTS 3ème génération, le Conseil général veut réaffirmer cette solidarité en s'adaptant toujours mieux aux spécificités des 7 territoires, en améliorant la lisibilité de ces systèmes d'aide et en trouvant plus de synergie et de mutualisation dans le portage des projets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada